Musique On va voir le rachis de l'enfant. 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 Chacun aura un point de signification. On va voir le rachis de l'enfant. 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 Donc, le profil, on voit le rachis de l'enfant. On voit le rachis de l'enfant. Ça, c'est le noyau du corps. C'est le noyau de l'enfant. Et ici, il y a une superposition. Normalement, le rachis de l'enfant, il y a bien fait. Ça, c'est le noyau qui est là. Les deux petits noyaux qui sont superposés. Ils sont ici. En évoluant, ils vont se développer. Pour former les actes postérieures, là, on n'a rien de l'individualisation de la zone antérieure et de l'acte postérieure qui sont formés et donnés ici. Et on voit sur le profil, ça, c'est à la naissance. À la naissance, on va faire des radiographies. On va voir des... Vous allez voir que il y a une dissociation entre la zone antérieure et la zone postérieure. Il y a une ligne ici. Une ligne qui est qu'on a appris d'un contrôle. C'est-à-dire qu'ils sont à deux transformés. Voilà. Donc, en évoluant, ils ont dit, en trois et six ans, l'acte antérieure va venir visionner avec l'acte postérieure. Vous voyez, là, il n'y a plus d'espace. Donc, c'est le cadre de l'évolution de la maturation du racisme dans son ensemble. Donc, après la naissance, il y aura vision des deux élites à postérieure, comme on l'a vu dans les schémas et deux élites à postérieure, au niveau de la cinquante-hôte postérieure que lors de la première année de vivant. Enfin, c'est une répétition, qui s'adresse. Mais j'ai vu cette image-là pour montrer un peu comment elle a réveillé sa structurante. Normalement, ça donne plus d'évolution comme ça. Ça, c'est fait pour montrer de façon schématique. Comment ça se structurante. Ça, on est plus clair au niveau des âges postérieures qui est la cinquante-hôte postérieure. La cinquante-hôte qui a pris l'évolution des âges postérieures. Elle est très transparente. et on va voir que il y a des pathologies qui peuvent être associées à la de son âge. OK, bon. Une fatiguanité de son âge de son âge à la naissance et à sa forme. À la naissance, sa forme est homoïde. Ce n'est pas rectangulaire et un comme l'autre. de son âge de son âge de son âge de son âge secondaire. Donc, initialement, on a vu, pendant la vie, on peut intérer jusqu'à la naissance. Il y a les noyaux. Il y a les trois noyaux de situation primaire. Après, il va apparaître les noyaux de situation secondaire. Les noyaux de situation secondaire, ce qui est matérialisé en jaune. Ceux-là, le bleu, c'est le cartilage. Donc, au-dessus, tout autour des plateaux, au-dessus du plateau, comme en dessous du plateau, il y a du cartilage qui est en bleu. C'est en bleu normalement. Et, lorsque l'enfant va grandir, c'est arrivé à l'âge de 8-10 ans, il y a ça qui va apparaître. C'est un noyau de situation secondaire. Lui, qu'on va appeler le listel marginal. Le listel marginal, c'est le noyau de situation secondaire du corps de la tête droite. Donc, le listel marginal, tout autour, va apparaître et s'est développé progressivement jusqu'à fusionner avec le corps. Parce que, voici le corps ici. On a le cartilage sur le cartilage supérieur. L'anneau cartilage né qui recouvre la surface supérieure et l'inférieure. Sur le cartilage supérieur va apparaître. Hein? Ce qu'on appelle une noyau de situation secondaire. Donc progressivement, il va se développer et fusionner avec le corps. Donc, va disparaître le cartilage supérieur. de la fusion. Donc, on va dire la fusion, c'est faire à la fin de la puberté. En général, on dit, faire d'un temps, ça va fusionner. Maintenant, ça dépend de tout le monde. Comme, comme, particularité, chacun a ses particularités. Il y a d'autres qui ont les pubertés plus grosses. Au lieu de dire les pubertés, on a donné c'est un large moyen. ça peut varier. Donc, ça va fusionner autour de, à la fin de la puberté. Donc, vous voyez, l'hystème marginal, c'est une noyau de situation secondaire du corps du corps. Donc, par la suite, d'autres moyens d'oscillation secondaire vont apparaître. A savoir, le racisme, de la 20ème. La 20ème, c'est pas vraiment le corps du corps du corps extérieur qui est individuel seulement fait par une seule structure. Donc, l'âge posterior va se développer. Il y aura le noyau d'oscillation secondaire qui va permettre de former les apophyses transverses. Il y aura celui qui va former les guineuses et il y aura celui qui formera les apophyses articulaires postérieures. Donc, au niveau des transverses de chaque côté, il y aura un noyau de chaque côté, de même que les masses, les massifs articulaires postérieurs. Et, comme l'épineuse est unique, d'avoir vu de façon générale comment la ossification se fait au niveau du racisme, on a donné un mot du de la statique. comment le racisme va se comporter durant son évolution. Donc, initialement, dans la vie embryonnaire, on a, au niveau du racisme, une ouvure qui passe depuis le racisme cervical jusqu'à la région sacrée. c'est toute une courbure dont la concarité est intérieuse. Donc, cette courbure-là, on l'appelle la psychose, c'est la grande psychose, celle codosolombère. donc, on a une psychose. Progressivement, bon, c'est ce qu'on voit là, ça, on a un embryon, donc on a du vide ou du vide total du racisme. Il va commencer à s'asseoir ou à faire quatre pattes. Il commence à maintenir la tête. Donc, va apparaître la longose cervicale. Quand il va commencer à marcher, la longose, la longose, la longose, va apparaître. Donc, finalement, on aura une orde cervicale et lombaire séparée par une psychose dorsale. Après, les trois pontus, on a dit quelques particularités s'agissant de la première vertebre cervicale et de la deuxième vertebre cervicale. Donc, la première vertebre, c'est la classe C1. Elle, elle a trois points de dosification primaire. tout comme le jour qu'on a dit. Trois points de dosification primaire. Il y a un point au niveau de l'acte antérieur. Parce que, normalement, le racisme cervicale, la première vertebre cervicale, elle, elle a une forme en allure avec un acte antérieur, un acte postérieur et des massifs, des masses latérales. donc, les trois points de situation, on aura un point au niveau de l'acte antérieur, qui, qui, qui ne se fait partie des autres, ne se situe pas jusqu'à un an. parce que, quand vous avez fait des radios, vous verrez, une forme au niveau de l'acte antérieur, qui est bien visagée, plus au scandale, sur un enfant de moins d'un an, on ne va pas prendre ça pour une lésion, pour une fracture. Jusqu'à un an, il existe un défaut du fameux sucre de l'acte antérieur de C1. Et, il y a deux autres points d'oscillation au niveau des émis-actes. On parle de C1, et on va voir le C1 pour les consulter avec un acte antérieur pour se réagir des masses latérales. Donc, si l'enfant est dit, c'est pas positif, cette zone à niveau des circonstances, c'est pas fermé. L'acte antérieur n'est pas fermé. C'est pas pathologique jusqu'à 1 an. J'essaie de tous le lait du cerveau dit. Egalement, au niveau des l'actes postérieures, on peut avoir une ouverture. C'est aussi fréquent. De même qu'il y a une ouverture au niveau de l'acte antérieur, il faut avoir une ouverture au niveau de l'acte postérieure. La deuxième vertèbre, c'est l'axis, ou C2. Elle, elle a 5 points d'oscillation. parce que C2, il a sa patrie. En plus, du corps, il y a une solitude qui va surmonter celle de telle baguette. Donc, la dent, de C2, la dent aura son oscillation aussi propre. Voilà pourquoi ça augmente le nombre de oscillations. Donc, il y a un pour le corps, deux pour chaque émis actes postérieures, deux noyaux longitudinaux du processus autonctoïe. Donc, la dent seule a deux noyaux qui permettent son ossification. Et le reste, c'est la même chose contre les autres. Donc, on dit, entre 5 ans et 7 ans, le dentoïde va fusionner avec le corps. Parce que, avant, avant, ce débat d'âge là, il y aura, euh, une seconde ronde entre le dentoïde et le corps. On les voit à la radio, on les voit au scandale, on ne doit pas répondre pour une fracture. Même quand il y a un traumatisme, on va voir, euh, c'est vraiment une fracture, est-ce que ça a bougé, il y a une luxation, ou quoi ? Il y a des éléments, on va vous donner. Donc, tout ce qu'on a dit, il est façon schématique. Voici, les faces, on a, C2. Il y a la, on est la fréquentose entre le dentoïde et le corps de C2 qui est à tort d'une fracture. Ah, c'est ça ici. On a le dentoïde et là-dedans, il y a le corps, il y aura une clé à la radio qui ressemblera à une fracture, ce n'est pas une fracture, ça ne s'est pas encore soudé, c'est une structure cassée. Donc, la fusion entre le dentoïde et le corps de C2 il y a le début, entre 3 et 4 ans. Il va se terminer aux alentours de 7 ans. 26 ans, il va s'arrêter, le dernier point de nocification de la deuxième étape cervicale. C'est ce qui est en haut là. Donc, quand on a dit qu'il y a deux points de nocification pour le dentoïde, il y a un pour le corps. pour le corps même de l'odontoïde, il y a celui, il y a l'osterminage. Il y a une petite structure qu'on va voir sur des radiographies au-dessus de l'odontoïde. c'est 26 ans que ça apparaît et ça va se souder totalement. Retenez que il y a des structures qui sont radiopransparentes qui ne vont pas prendre. Retenez que le principal, le segment mobile hérachidien, c'est qu'il fait au rachisme d'être mobile, d'avoir tous ces mouvements. Chez l'enfant, le segment mobile hérachidien, c'est C2, C3. Donc, c'est la deuxième vertebre pour nous avoir. La deuxième vertebre et la troisième vertebre. C'est une information. Chez l'adulte, il y a le segment mobile hérachidien. Je ne sais pas comment vous l'avez fait vous l'adulte. Le segment mobile hérachidien, je vous l'adulte, il y a beaucoup d'éléments qui rentrent en compte. Il y a des ligaments. Hein? Il y a des muscles. Il y a beaucoup de ligaments avec le groupe de recherche qui rentre en compte. Mais chez l'enfant, on dit, c'est quel le segment mobile. On va passer à quelques images de radio anatomiques de tout ce qu'on a essayé d'expliquer. Donc, selon l'âge de l'enfant, on réalise des clichés, soit des clichés d'ensemble, où on peut faire des clichés qui sont centaines. Le plus souvent, chez un nouveau-né, c'est toujours, quand les mains thoraces, on a vu que les thoracos abdominales, on a dit, d'essayer au maximum de réduire, de bien diaphragmer, pour irradier moins l'enfant. Donc, on essaiera, après un nouveau-né, ça sera difficile, le plus souvent, c'est un artiste en entier, comprendre. Voilà, quand il grandit un peu plus, on peut essayer de bien focaliser le rayon du directeur. Donc, les aspects normaux qu'on peut avoir dans tout ce qu'on a tenté raconter. c'est-à-dire, surtout, on a dit, l'espace entre les corps vertéraux paraît proportionnellement plus important, car une partie de la vérité n'est pas encore ossifiée. On a vu une ossification du corps vertéraux. Il va apparaître des cartilages. Après ce cartilage, il va apparaître dessus de l'hystème marginale qui est une ossification secondaire. Parce que tout ça, c'est de l'espace que ça va occuper. ça vous allez voir, vous voyez, les espaces entre les vertéraux sont bien séparés. Parce que, là, il y a du cartilage. Même le cartilage, il y a du transparent, on ne peut pas le voir. Donc, c'est quand le l'hystème va apparaître, comme lui, c'est de l'os, son jeu, il va se promener. Vous allez voir que ça va resserrer plus les espaces intérieurs vertéraux. Donc, le corps vertéraux devient ensuite plus rectif, vous voyez. Donc, la cinchondrose postérieure, normalement, elle est médiane. cinchondrose, elle est médiane. On dit, au niveau du racisme, l'hombo-sacré, l'absence de fusion de l'axe postérieure. Donc, lorsque la cinchondrose, c'est-à-dire, doit disparaître et les oscillations des deux axes vont se souper. Lorsque ça ne se fait pas, ça va donner une maladie qu'on appelle le spina bifida. Le spina bifida, il y en a deux grands groupes. Le spina bifida, il s'agit d'un défaut de fermeture de l'axe postérieure. Le spina bifida, il y a deux groupes de spina bifida. On a le spina bifida, l'occulta, ça, on le voit, disons, peut-être, il y a tout ça sur les radios, les défauts de fermeture. Ce n'est pas pathologique. Pathologique, en termes de maladie, c'est une anomalie osseuse. Ça ne s'est pas fermé. Mais, il peut y avoir un défaut de fermeture avec tous les éléments du système nerveux qui sortent. C'est-à-dire, la moelle va sortir avec les racines nerveuses. Vous pouvez former une hernie dans le dos. Il y a des enfants qui naissent avec une boule dans le dos. Ça, c'est un spina bifida qui est grave. On appelle ça le spina bifida après, ça tue. Ça tue. Ça va s'accompagner en fonction de ce qui va sortir. Tu vois, des paralysies, c'est des enfants, la gestion est compliquée. ça veut dire, ça, vous allez voir chez les adultes. Chez les adultes, vous allez faire des radios. Le plus ou moins, au niveau du racisme sur l'ombre, l'ombre sacré, vous pouvez voir qu'il y a une fente. C'est un spina bifida au filetage. chez un enfant. Chez un enfant, lorsque ça s'associe à ce qu'il y a, à ce qu'il y a, on peut le voir. On le voit sur les radios d'enfant. C'est pas, c'est pas pathologique. Il y a la moelle qui va sortir et former ce bougeon, une boule dans le dos. Ça existe. Il y a beaucoup d'enfants qui me disent comme ça. C'est mon mieux d'être. Ça, ça c'est une maladie. Ça c'est grave. Une anthrose neurocentrale. Bon, c'est sur les propus, on va les voir. Hein? On voit sur la radio des propus. Il y a le corps, il y a l'art posterior et il y a une fente. C'est visible. On avait vu ça depuis le rappel à la matinée. Donc c'est pas une fraquille aussi. C'est pas une fraquille. L'ombre, il faut savoir que plus on quitte les premières vertèbres lombaires jusqu'au dernier, les espaces interpédiculaires, c'est-à-dire voici les pédicules, les ronds, ronds, ils sont là. Il y a l'art posterior. Mais on comprend qu'un tissu dépasse c'est comme ça on les voit comme des ronds au niveau des pédicules. Normalement la distance entre les pédicules, entre deux pédicules, de la même vertèbre, la distance va augmenter progressivement lorsqu'on quitte du haut ou descende. Ça c'est chez l'enfant. Quand on sera sur l'adulte, la distance interpédiculaire sera la même chose. Bon, ça c'est des petites informations. Et, on dit, avant 6 ans, sur le fichier de profil, il est fréquent d'observer un aspect de pseudo-visitation de C2 sur C3 sur C4. Bon. Bon. Chez moi, c'est bien ici. Vous, on ne le voit pas. Bon. ça, ici, on a C2. C3. On a C3 ici. Souvent, il y a comme une bascule de C2 en avant. C3. 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 On peut prendre ça pour la dictation. Ça c'est, ça c'est pour nous, on va interpréter, il y a des critères en train de pouvoir, s'il y a de la dictation ou pas. Bon. À l'occasion d'un traumatisme, on ne sait pas si la vérité va bouger ou pas. Je sais pas. Non. Il y a des enseignes de la dictation. Donc, pour pouvoir faire la croix des choses, il y a un élément qu'on peut vérifier. C'est ça. Il y a un peu de 10, si réellement, il y a une dictation ou pas. La ligne, ce n'est rien d'autre que, on va tracer, une tangente qui va passer au niveau du bord, du bord antérieur de l'épineuse de C1 et C2. C1 et C3. Normalement, dans cette ligne, doit passer aussi par le bord antérieur de C2. Là, ça répond de façon je me dis, comme on va passer en haut ici, je pense que ça, c'est C1. Là, c'est C2. Là, c'est C3. Donc, la ligne là, ça va passer, voici le bord antérieur de la région épineuse. Donc, si ça trace ici, on cherche les deux points, ici, et le C3. On ne calcule pas celui qui est au milieu. Mais c'est, où va passer pour le milieu, c'est ça qu'on va nous dire. Elle doit passer, la ligne, elle doit passer, par le même bord antérieur, où, ça doit passer, juste, un peu, si ça décalait, c'est moins, d'un millimètre, c'est au maximum d'un millimètre. Hein? Donc, c'est ce qu'on va schématiser ici. La ligne, c'est ce qu'on va schématiser ici. La ligne, c'est la tension. Elle est tension, pour elle passe, à moins d'un millimètre, en avant de la corticale, correspondant à la vétérale, intermédiaire. Donc, voici C1. On va tracer, qui passe ici. Ça passe aussi ici. Ça revient les deux points. Ça va passer, normalement ici. Hein? Au niveau de la corticale de l'épineuse qu'on voit. Ou, même si c'est décalé, la distance entre la corticale et l'épineuse de la vétérale, qui est au maximum 1 millimètre. C'est ça que la ligne. Si, ça passe, si c'est trop réculé, si ça dépasse 1 millimètre, on va parler, que ce soit en avant ou en arrière, c'est que, il y aura, il y a eu du mouvement. Donc, on va penser à lui. C'est juste une information. De toute façon, j'ai essayé de tracer là. Voici. Bon, là, ça sera compliqué. je ne sais pas. Sinon, oui, je ne sais pas. Oui, je ne sais pas. Oui. Vous avez des six six six. C'est que, vérifiez s'il y a une fixation au niveau des cédéaux ou bien. les cédéaux vont se traduire au niveau des premières vertèbres. C1, C2, C3. On a dit le plus souvent, c'est C2, C3. Ça donne un aspect de fixation. Et pour dire qu'il n'y a pas de fixation, C2, C3, contrat, c'est plus. C'est plus au niveau des vertèbres supérieures. Le racisme, c'est le cas, c'est le cas. Bon, le patimole, le patimole. Je pense que la dernière fois qu'on fait le transit, tout ça, on apparaît un peu de ça. Le transit, c'est le phagène. Apparaît un peu de ça. Donc, le patimole, par exemple, au niveau du racisme, c'est le cas. On dit, apprécier sur une unité du profil, en extension, avec une bonne inspiration, l'expression maximale. Non, voici le racisme. Le diamètre antérieur postérieur, le diamètre antérieur postérieur du corps vertéroal, de C1, de C1 classique. Donc, on va prendre C3, où le corps est bien individualisé. Le patimole, la distance des patimoles sera à la moitié du diamètre. Quand on va prendre le diamètre en mesure du diamètre antérieur postérieur, la distance normale des patimoles en avant de C2 ou de C3, ça donne la moitié. Oui, j'en donne une autre mesure. Les études de la formation du racisme sont essentielles pour la compréhension des aspects radio-anatomiques normaux chez l'enfant pour pouvoir bien m'aider. Je vais prendre le crâne avec ses circonstances. Après une production, on verra la radio-anatomie de la peau du craniel, de la base du crâne et puis on est terminé par l'interprétation des images d'imagerie du crâne et de la face. Les objectifs de ce cours décrit quatre particularités radiens anatomiques de la route crânienne à la radiosque en taille et à la TN, citer deux éléments anatomiques de la base du crâne et puis l'âge d'apparition des sinus. L'imagerie qui est plus efficace pour le crâne et la sinus, c'est le crâne. Le crâne du nouveau-né et du nourrisson jusqu'à deux ans se différencie de celui du grand enfant et de l'adulte. Dans le nourrisson, il a son crâne à part, le petit enfant il a son crâne, l'adolescent il a son crâne. La goutte crânienne, c'est la boîte crânienne. Donc la goutte crânienne est constituée des zones qui font former la goutte crânienne et de l'eau plat. Et la ossification, c'est une ossification membraneuse ? C'est la même chose. La ossification est membraneuse pendant la vie, et puis ça va s'occuper. Donc progressivement quand c'est les eaux du crâne, de la goutte du crâne, moi c'est développé, lorsque la ossification va se faire, progressivement ça va arriver à des points de rencontres, comme il y a les situs, mais il y a des zones de rencontres qui sont les fontaniennes. C'est des zones où vont converger les différentes ossifications des eaux plats de la faute crânienne. Donc, on dit, les eaux vont s'étendre progressivement en surface et ménageant en feu des espaces qui vont rester des espaces membraneux. ont appelé le crâne de crânienne et le crâne de crânienne et le crâne de crânienne. Donc, au cours de la croissance, c'est la structure cartilagineuse stimulée par la croissance cérébrale. Donc, le cerveau, on n'a pas vu le cerveau, mais le cerveau a ses enveloppes. C'est-à-dire qu'il y a des membranes qui repouvent le pensier, cérébrale, qui sont vascularisées. Le seul membrane-là, il y a des réseaux qui vont participer à la voie crânienne. Donc, tout ça, ça va participer à la ossification. La radiographie standard et surtout la TGM, promo d'encyclométrie pour scanner, en fenêtres osseuses, permettent de repérer les sutures. L'âge de survenue de leur ossification étant variable d'un sujet à l'autre. Dans la ossification, il y a la norme. On a vu que chacun a son délai d'apparition. Il y a le délai d'apparition chronologique des différentes structures. On a vu, même, pour chaque type de personnes, on a vu qu'elles sont radio-transparentes. C'est des membranes catégoriques. C'est des membranes catégoriques. Elles sont radio-transparentes. Elles sont larges à la naissance. Elles peuvent atteindre d'autres millimètres. Ça, ce sont les sutures. Et pendant l'accouchement, il y a ce qu'on appelle les sutures. Ça peut arriver à partir de ces membranes, ces structures qui peuvent se chévaucher. Donc, on en trouve pendant l'accouchement. Donc, c'est façon schématique ici. On voit sur le profil. Ça, c'est une radiographie nucléaire. Vous voyez sur le profil. Elle situe. Elle est radio-transparente. Là, on voit pas trop bien sûr que c'est à la la vue. Donc, un à deux millimètres fait un an. D'abord, ils sont filmés dans le télé. Elle est dans le télé. Hein ? Dans le télé. Donc, il y a des signes. Encore des temps. On ne prend pas les gens ici. Puis, elles vont s'amuser encore plus. On s'effacer entre 15 et 20 ans. Non ? Elles vont s'effacer. Mais, ça persiste. Il y a des stigmates des sutures. On les voit. Quand on tenait la vie d'avis. Elle est escalée vers du crâne. Tu viens d'avis. On voit les sutures. Mais, ça devient plus fin. Ça se confond au crâne. Mais, on voit. On sent qu'il y a quelque chose là. On va voir les sutures. Les sutures. Donc, on a des sutures. Les sutures principales. Les sutures accessoires. On arrive. Peut-être qu'on va demander des réponses à ma question. Donc, les sutures principales. Les sutures principales. Les sutures visites. Pendant toute l'enfance. Riennes à se présenter. Le lâcheur et l'excédent pas. Deux à trois millimètres. La sinoscose. Complète. À ne pas confondre avec 50 euros. Les sutures. Vous voyez, ça se ressemble. C'est un peu. La sinoscose. Sinoscose, c'est des sutures. Hein. Sinoscose, ça veut des sutures. Hein. Donc, la sinoscose complète, se fait à l'asiatur. Hein. On en dit, autour de 4-30 ans. Ça, ça va se souder complètement. inteiro moment. Les sutures principales, les voici. On a quatre grandes sutures principales. La suture, c'est la suture coronale. La suture coronale, c'est l'adoption. Nos sutures, l'os peintale et nos Dulcala. La suture coronale. Ça va séparer. Ça séparer. C'est l'adoption. C'est parti. De là qu'on parle. on parle de cour, quand il est tout coronal, c'est vrai, on trouve comme ça. Alors, la subie coronale fait ça. Ça va séparer le frontal de pareto. Frontal de pareto. Et la subie coronale, elle m'a dit, c'est un régime, à une fontaine. Donc, on a la subie coronale, la subie sagittale, le ciel qui est là. Donc, on a le crâne avec la face en allongée, l'arrière, et on a la subie sagittale, ici. La subie sagittale va se séparer des deux pareto. On a la subie temporoparentale, donc, ça va joindre le... La subie coronale à la subie. On est en subie en poste. Voilà, on est en subie en poste. Voilà, on est en subie en poste. Voilà, on est en subie en poste. La subie occipitale, c'est celle qu'on appelle, c'est la subie l'empoïde. Donc, sagittale l'empoïde, c'est parito-temporale. Parito-temporale, ça va régner la subie à ce soir. Ça va varier d'une personne ou d'une autre. Même celle qu'on connaît le plus souvent. On est en subie métopique, ça y est. On est en subie métopique, c'est elle qui vient au niveau frontal. Ça, c'est paré l'empoïde. Donc, ça ne descend pas jusqu'à la racine. L'empoïde, c'est l'empoïde. Donc, l'empoïde, au niveau de l'os frontal, elle s'est prépandue trois ans. La subie est en basale. Elle fait visite pendant la première semaine. Elle vit uniquement. Elle s'est tendue à rien au niveau du cas. Par exemple, de même qu'il y en a ici, il y en a en arrière, mais ça se souple très rapidement. La toute même, ça ne peut pas exister. La métopique, elle, elle existe. On va voir, même contre elle. La subie oxybuto-mastroïde, bon, c'est des subies accessoires. Ça ne peut pas exister. L'oxybuto-mastroïde est de processus mastroïde. La région mastroïde, c'est ici, au niveau de l'os temporal. Et à ce trait-là, on peut avoir des frais qu'on ne voit pas les ventes et les frais. Bon, de façon générale, vous avez dit ça. Et puis, on passe au fontanel. Le fameux fontanel. Le fontanel. C'est simple. Résoudre la route des limites entre eux et fontanel. Donc, on a la fontanel antérieure. Il faut pragmatisade du tout lorsque l'on s'en connaît. C'est ça. Comment on connaît ça? Sa forme. Pour le dire, sa forme est losangique. La pététienne losange. Elle est comme vers 18 mois. Ça, les gens disent fontanel, fontanel. Les propans, les fontanels, j'allais me rappeler ça. C'est comme cette maladie fontanel. Voilà. Le problème, qu'un dit spontanel, ça, c'est traditionnel. Qu'il soit déshydraté, qu'il ait une infection sévère, ça se répète au niveau de la fontanel. La fontanel peut bomber comme elle peut être déprimée. Ça se bombe. Ça se bombe. Dans le cas de l'énergie, à cause de la pression, d'une augmentation de la pression du grain crânien, ça peut bomber la fontanel. On voit que c'est des signes de gravité. Si la fontanel s'est déprimée, c'est plus tendu, c'est déprimé, on est dans le cas de déshydratation. Donc ça peut orienter. Les fontanels, ces fontanels maladie, sinon la fontanel, c'est la structure qui existe. c'est la structure qui existe. Voilà. Donc, elle est de la structure qui existe. En arrière, on a la fontanel, on a la fontanel, c'est pour ce que l'oeuf, qui est le lambda. On a vu, ça se trouve, il n'y a pas se trouve. J'ai vu l'occupe. Donc ça prend le même nom avec la fontanel. Allé. Donc, on se trouve, la fontanelle, le lambda-oïd, la fontanelle lambda-oë, le fontanelle lambda-oïd, c'est-à-dire, la future lambda-oïd, la fontanelle lambda-oïd, c'est le lambda, elle, sa forme, c'est le comment ? L'autre a de changer. Et 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 l'autre a de changer. Non? Là quand ça va se suivre, donc si la situation va se faire, pour moi il y a de l'autre qui va apparaître. Regarde. Progressivement, ça se ferme. Voici la pentamnesse, vous voyez que, là elle se ferme. Il s'est fait autour de deux mois, c'est plus, c'est rapide. Donc après avoir vu la broute du crâne, on voit la base du crâne. Donc la base du crâne, elle se suffit à partir d'une maquette. Tout part du caractère, c'est le même système de circulation. Là, il y a les cinchondroses. Les maquettes cartilagineuses de la base du crâne sont aussi des cinchondroses. Et il y a deux cinchondroses au niveau de la base du crâne. La première, c'est comme ça, imaginez que c'est un crâne avec le front ici, sur l'occipite. En train de brûler. Voilà. Donc, on a un défect ici. Et puis, il y a un défect ici. C'est les deux cinchondroses. Donc, la première cinchondroses, c'est la cinchondroses. Donc, entre la cinchondroses et la cinchondroses et la cinchondroses et la cinchondroses. Ça, c'est la même phrase. Ça, c'est la même phrase. Bon, on terminait les sinus de la base. Donc, le développement des sinus se fait au cours de l'enfance. Il va aller progressivement, depuis le petit enfant jusqu'à l'adolescent. Et ça va s'associer à la modification du crâne et à la maturation des dents. Au cours du développement, les sinus présentent des variations de forme, de taille. L'évolution est variable d'un individu à un autre. Voilà. Et il peut y avoir de l'asymétrie. Normalement, les sinus, il y a une symétrie qui est respectue, mais il y a de l'asymétrie. On appelle ça des variantes. C'est des variantes anatomiques. Voilà. Donc, on voit en premier lieu les cellules ethnoïdales. Les cellules ethnoïdales, elles sont constituées de cellules. Pourquoi c'est des cellules, hein ? C'est des cellules qui sont pneumatisées. Hein ? C'est des cellules qui sont remplies de... Elles sont jusqu'à posées. Quand il y a des petits traitements, c'est des membranes qui vont diviser les cellules ethnoïdales. Seul sinus totalement pneumatisé à la naissance. Un nouveau nœud. 20 nourrissons. Il y a 5 ans. Il y a 5 ans. Radiographie du crâne. On cherche une sinus rentable. C'est pas bon. Pneu. 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 Pneu, ça veut dire air. Pneu. Avec de l'air. Comme... Voilà. Donc pneumatisées, elles sont remplies de... Les sinus, là, c'est de l'air. C'est des cavités qui sont... C'est des cavités aériennes. Il y a de l'air. Il y a du fond, là, de l'air. Quand il y a des fractures, normalement, elles sont séparées. C'est bien séparées du cerveau. Quand il y a des fractures, l'air qui est dans les sinus peut passer au niveau du cerveau. C'est le signe d'une gravité. Donc, c'est rempli d'air. Maintenant, il y a des processus infectieux qui peuvent bien se mettre pour des tumeurs qui vont prendre la place du air. Sinon, normalement, c'est les seuls qui sont climatisés à la naissance. Les... 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 La croissance va continuer jusqu'à 12 ans. Et... A la radio, on commence à les voir mieux. Bon. La radiographie, mais pourquoi? Les cellules et tous les gars, c'est difficile. Mais les blondes ont fait, là. 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 Et les blondes ont fait, là. Normalement, la continuité des frontaux, là. Ça vient vers les cellules et tous les gars. Non. On n'arrive pas à bien voir. On les dévise. Quand c'est bien fait, on voit de part et d'autre. Hein? De... On voit de part et d'autre des forces nasales. On arrive à les voir. Quand c'est bien fait. Donc, à la radio, autour de 3 à 4 mois, on peut les voir si c'est bien, si c'est bien, faire ou même si c'est un enfant. Donc, les cellules et tous les gars sont bien développées. Donc, on retient que, à la naissance, elles sont là. Ça fait que, euh, elles vont continuer de croître jusqu'à 10 ans. Après ça, on a les cellules frontaux. Dans les cellules frontaux, comme je disais, c'est les cellules espéridales. Donc, quand on prend cette courbe de scandales, pour le coroner, ici, on a les cellules et tous les gars qui sont là. Tu vois, ça se continue avec les cellules frontaux. Ça continue. Donc, c'est une des soixante des cellules et tous les gars. Elle va apparaître. Les cellules frontaux vont commencer à apparaître autour de 6 ans. Un enfant de 4 ans qui est admis, un blanc d'eau ou bien, tu ne vas pas voir les cellules frontaux. Donc, s'il a 10 ans ou 15 ans, on fait des radios, on ne voit pas les cellules frontaux et tous. Ça vous dit, est-ce que vous avez bien fait ? Là, c'est bien positionné. Ça dépend. Si on a bien positionné, il y a des anomalies. Les cellules frontaux ne sont pas développés, on parle de l'agenésie. Ça ne s'est pas corrigé. Il n'y a pas de cellules frontaux. Il y a d'autres, c'est plus petit. Il y a d'autres, c'est un seul qui s'est corrigé. Normalement, c'est symétrique, mais il faut avoir des asymétriques. Donc, 26 ans, on commence à avoir les cellules frontaux qui sont, puis des croissants, des cellules extraordinaires. Elle est visible à la radio autour de 7 ans. On dit 6 ans, ça apparaît, mais à la radio, on va voir autour de 7 ans. Donc, il y a des variantes anatomiques des cellules. Les cellules maxillaires. Le bronco, c'est plus que les cellules frontaux et maxillaires. Donc, c'est une cavité plus profonde à la naissance. Et là, c'est développé progressivement. À la naissance, c'est trop petit. Et on dit qu'elle est visée à la radio entre 3 et 4 ans. Maintenant, vous devez connaître un peu, comme c'est des examens, il faut connaître des âges. Il faut connaître des âges. Donc, il faut demander ça. Elles sont bien éducées en 6 et 8 ans. C'est là qu'on peut parler du sinusisme maxillaires. Mais quand il fait un scanner, comme ça, c'est pour la suite. Quand il fait un scanner, le plus, moi, c'est les petits enfants, ils ont toujours des précisions de la muqueuse de la sinus maxillaires. Parce que les enfants, ils sont beaucoup arrumés. Ils sont tout le temps, ils sont un peu encombrés, tout ça. Donc, ça donne des réactions au niveau de la muqueuse de la sinus maxillaires. C'est toujours épaissible. On ne va pas prendre ça pour les sinusites. Mais à la radio, on voit les ventes de la sinus maxillaires sur une courbe de scan. C'est ce qu'elle a. Il y a les sinus sphenoïdes. On l'a vu, on y voit ses composantes spheno. Dans l'autre sphenoïde, il y a une cavité aériste dedans. Il y a le sinus sphenoïde là. C'est ce qu'elle a. Tu vois ? On a pris plus d'images de scanner passé. C'est le scanner qui peut être bien montré. C'est la radio. Donc, ça va commencer à apparaître vers un an. Un, six et sept ans. Un peu comme l'autre. On commence à voir. À la radio aussi, autour des sept ans. L'enfant a sa particularité. C'est un être en croissance. Ce n'est pas un adulte. Ce n'est pas un nain. La radio-apé du crâne sur les nouveaux-nés et les nourrissons. Il y a aussi beaucoup de variantes de la normale. Il y a aussi des fractures. Elle peut être difficile. Souvent, c'est un peu difficile. Les fractures, quand on veut analyser, c'est un peu difficile. À cause, il y a tellement de variantes qu'on se demande si c'est vraiment une fracture ou pas. Mais la bonne connaissance des particularités qu'on vient de voir, va permettre de faciliter. Donc là, on a des images vieilles. Une fracture. Maintenant, ça, c'est des images habituelles. Donc... On va considérer ça comme des... des fractures. Ça, c'est le point... C'est le point... C'est le point du situ et le point des contaminés comme on est habituellement. Voilà. Aujourd'hui, la vie, c'est dans la télé, non ? Après, ça devient plus que... Bon, il n'y a pas de questions. ... 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